Entendez-vous les oiseaux? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Bonjour, bonjour, merci pour les coeurs! Un joli village à Maze, où vous pouvez faire des balades à flanc de montagne. Et je vais m'installer pour vous lire les paroles d'une chanson. Il fallait l'interpréter, parce que je ne sais pas chanter. Ce sont des paroles de Pierre Louquie. Je vais vous parler deux secondes de Pierre Louquie. Qui est un comédien, parolier. Ce cher là-ci, ça dépend où, ça dépend quoi. Nous, on est dans un petit village, nous exploitons un restaurant et chambre d'hôte. Et nous avons des prix très abordables. Mais c'est vrai que la nourriture a toujours été un peu plus chère qu'en France. Parce que nous, les matières premières sont déjà plus chères. C'est vrai. Il y avait des ours. Maintenant, il y a des loups qui rôdent un peu plus haut sur les alpages. Par exemple, si je vous montre ici, en faisant un zoom, l'alpage de Mondelon. Ici. Mais l'ours, le dernier ours a été... Non, non, ce n'est pas dangereux. Le dernier ours a été tué en 1850. Donc, il n'y a plus d'ours ici. Mais on peut rencontrer des biches, des marmottes. Mais pas du tout dangereux. Merci pour les coeurs. Donc, en face, si je vous fais un zoom, là, l'hiver, il y a une piste de ski dans ce couloir. Et en face, vous pouvez rejoindre les quatre vallées. Et dans les quatre vallées, il y a Verbier. Je pense que vous connaissez mieux. Bonjour à tous. Bonjour à vos nouveaux venus. Merci pour les coeurs. Salut Ingrid. Comment vas-tu? Et là, je vous donne... Donc, vous êtes à Maze. En Valais. Et là, vous avez des montagnes. Oui, ça va bien. Les montagnes du coton de Vaud, le grand meuvrant, le petit meuvrant. Et là, en haut, il y a la neige. C'est encore un glacier. Un glacier 3000. Salut Ingrid. Aujourd'hui, je ne vais pas dire un petit conte. Je vais juste citer les paroles d'une chanson. Une chanson de Georges Brassens. Parce que ce soir, nous avons un spectacle. Luki vient ce soir. Et Pierre Luki a fait beaucoup de chansons. Il était comédien. Comédien, interprète, parolier. Il a fait beaucoup de chansons. Il est un élève de Roger Blain, Jean-Louis Barraud. Et il a écrit beaucoup de chansons. Il s'est fait connaître en 1954 avec la môme au bouton. chanté par Lucette Raya. Alors, j'avoue, je ne connais pas. Mais on lui doit à peu près 200 chansons. Et malheureusement, il n'est pas très connu par tout le monde. Il est connu par les chanteurs lui-même. Et donc, ces chansons étaient interprétées par Catherine Sauvage, Francesca Soleville, Isabelle Aubray, les frères Jacques. Donc, ce n'est pas tout jeune. Juliette Gréco, Jean Ferrat, Philippe Colette Renard, Annie Cordy. Et maintenant, Claire Elzière. Là, elle chante maintenant encore à Paris. Non, c'est dommage pour eux. Souvent, ils ne sont pas très connus. Il a participé, pour les plus vieux d'entre nous, qu'on se rappelle, à la télévision. De nombreuses émissions avec Jean-Christophe Averti. Voilà. Donc, c'est une chanson que vous allez reconnaître. Oui, ils sont souvent dans l'ombre. Et sans eux, il n'y aurait pas beaucoup de chansons, finalement. Et c'était vraiment... Il y a encore une ou deux vidéos qu'on peut voir sur YouTube. Tu tapes Georges Brassens et Luki, où ils chantent ensemble avec Maxime Forestier quand il était tout jeune, etc. Salut Freedom Vaudoise. Donc, je vais commencer ma petite chanson, mais juste en parole. Bonjour. Donc, je parle d'un spectacle qu'on aura ce soir, qui s'appelle Luki, qui vient ce soir, de Pierre Chastelin et Claude Augis. Et Luki n'est pas très connu, c'est ce que je disais avant. C'est un parolier. Il a fait plus de 200 chansons. Et c'était un grand ami de Georges Brassens. Et maintenant, je vais vous parler des paroles de mes copains. Ils n'ont pas tous un compte en banque, les copains qui viennent chez nous. C'est bien souvent, il leur manque. 4 francs pour faire 100 sous, car on n'est pas un richissime. On ne peut s'entourer de fleurs. Ce sont des fleurs de la shopping, qui parfument leur pauvre cœur. Car ils n'ont pas tous un beau langage, les copains qui viennent chez nous, quand ils déballent leur bagage. Il y a bien des gens qui font l'amour. Mais pour s'offrir un dictionnaire, quand on sait le prix du papier, il faut être propriétaire. Avec tapis sur le palier, il faut être propriétaire avec tapis sur le palier. Mais ils n'ont pas tous un vrai costume, les copains qui viennent chez nous. Mais ce sont des chiffons où le rhume peut se nicher à tous les coups. Ils n'ont pas de boutons ou de manchettes, ni de plis à leurs pantalons. Ils cachent au creux de leurs chaussettes bien des trous qui en disent long. Mais ils ont tous des yeux étranges, les copains qui viennent chez nous. Je serais dire des yeux d'ange, s'ils n'étaient pas si souvent sous. Des yeux qui font quand on les croise... Oulala ! Pardon ! Le papier s'envole ! L'effet d'un coup à l'estomac. C'est pourquoi je paye leur ardoise au bistrot où je ne bois pas. C'est pourquoi je paye leur ardoise au bistrot où je ne bois pas. Car, s'ils n'ont pas de compte en banque, les copains qui viennent chez nous, Si le beau langage leur manque, s'ils ne coiffent pas un chapeau mou, Rien n'empêchera qu'ils espèrent vivre un jour comme de vrais pachats. «Tout arrive ! » disait grand-père, et bienvenue sans qu'on la chercha. «Tout arrive ! » disait grand-père, et les bienvenus la queue du chat. Car, s'ils n'ont pas de compte en banque, les copains qui viennent chez nous, Si le beau langage leur manque, s'ils ne coiffent pas de chapeau mou, Doit-on les blâmer quand ils osent ? Affirmer qu'on verra demain, le liseron devenu rose, le vagabond châtelain. Tout peut arriver, je suppose, mais ils resteront mes copains. Donc, ce sont des paroles de Pierre Louquie, qui étaient chantées par Georges Fraçens. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Oui, c'est vraiment important ! Surtout quand on a des bons copains. Et je voulais juste lire un petit peu ce texte, pour un petit peu penser à ce monsieur. Donc, nous aurons le spectacle ce soir, mais en chanson ! Moi, je ne suis pas douée pour la chanson. Alors, je préférais lire un petit peu ce texte. Mais je t'en prie ! Alors, on aura une super soirée. Je ferai un petit periscope, je pense, vers 21h30, par là, pour vous montrer un petit extrait de ce spectacle. Oui ! Ah oui, moi j'adore ça ! Ce sont des moments que... Bonjour ! Ce sont des moments où... Oui ! Sinon, tu regarderas en replay. Ce sont des moments, je trouve importants, où nous serons une cinquantaine de personnes. Et on vit ça en direct. Et après, on peut discuter avec les chanteurs. Donc, c'est une proximité qui est vraiment chouette. Nous avons toujours à verser ! Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité, beaucoup de cœur là-dedans. Et ça fait du bien ! Et si jamais Ingrid, peut-être demain, parce que nous faisons un petit break de quatre jours en Italie. Donc, peut-être, je ferai juste un périscope en partant, bien le long du chemin, pour vous montrer. Et après, il y aura des images, non pas de la montagne, mais quelques images du bord de mer, près de Gênes. Nous allons, chaque année, pour faire un petit break de quatre jours. J'en ai besoin ! Je suis un petit peu fatiguée, ces temps. Oui ! Ici, c'est vrai qu'on n'est pas loin. Ah ! T'enclencher, Ingrid ! Ici, nous avons quoi ? Cinq heures et demie de route. Oui, près de Gênes, mais du côté de... des Cinque Terre. Nous irons cette fois à Monterosso. Monterosso, à Noir. Ça nous fera un peu du bien. Ça va couper. Oui, c'est pas loin de Gênes, non. Voilà un petit peu. Non, c'était pas loin, toi, je pense, de Gênes. Tu n'as qu'une heure et demie, quelque chose comme ça, de Gênes. Ah oui, d'accord. Hop ! Donc, vers une heure et demie, je pense, que tu as besoin pour aller jusqu'à Gênes. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Je voyais que c'était... Je pensais que c'était un peu plus loin. Et nous, de Gênes, ça fait... Voilà. Et de Gênes, je pense, ça nous fait à peu près trois petits quarts d'heure. Ça dépend de la circulation. Comme ça, on pourra mettre deux, trois orteils dans la mer. Aller chercher les poissons. Ça nous changera. Oui. Ah, d'accord. Ah, tu es plus dans ce sens, là. Oui, ça nous fera du bien. Une fois, peut-être, on viendra te faire un petit coucou. Mais pas cette fois. Je suis... On va faire l'aller-retour parce que je suis vraiment trop fatiguée. Mais ça fait du bien. C'est comme ça. Oui, justement. Et après, on va commencer la chasse. Je vais faire une carte de chasse. Et ici, les gens savent vraiment beaucoup pour aller manger la chasse. Genre civet de chevreuil. Je fais aussi des cailles. Et je fais des schpetzli. Je ne sais pas si tu connais les schpetzli. Schpetzli maison. Et moi, je l'ai fait tout au couteau. Donc, ça me prend assez du temps. Mais j'ai assez la fierté de les faire comme ça. Ce sont un genre de pâtes que tu cuis dans l'eau. Tu fais une pâte et tu divises des morceaux de cette pâte que tu verses dans l'eau. et tu les laisses orientées. Mais c'est vraiment bon. C'est un peu à l'Asacienne. À l'Asacienne, ils appellent ça des Knöpple. Ou en Allemagne, ça peut être des Knödel. Mais ça, c'est plus grand. Ça serait presque des Connelles. C'est-à-dire que là, c'est plus petit et que de la pâte. Genre farine, eau. Après, je fais la mousse de sel riz. Il y a pas mal d'accompagnement. Il y a beaucoup de sel. Ah oui, oui, c'est vrai. J'y ai plus pensé avec le gluten. Je ne pense pas qu'on puisse en faire du sans gluten, je ne sais pas, avec les farines. Le problème... Ouais, peut-être. Parce que le problème, il faut que ça colle quand même. Et peut-être avec la farine de riz. Le riz, il n'y a pas le gluten, je pense. Je ne sais pas avec la farine de quinoa, ce que ça donnerait. J'ai jamais essayé. Ouais, mais écoute, moi, je vais aussi essayer à temps perdu, voir ce que ça... Enfin, j'ai un peu de farine de quinoa. Voir si ça pourrait donner quelque chose. Voilà. Alors, merci de l'écoute. Je suis contente de vous avoir un peu de découvrir Pierre Louquet. Et si jamais vous avez le temps...